Nous voici sur le plateau du talk à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Ordre des experts comptables bretons en compagnie de Gwenoch Graal et Carole Potrel-Glaise, notre binôme à la présidence du Conseil de l'Ordre régional entre 2020 et 2024. Merci d'être avec nous. Merci. Quatre années qui n'ont pas dû manquer de piquants, de défis. Qu'est-ce que vous retenez de ces quatre années de présidence partagée, Carole Potrel-Glaise, pour commencer ? Ce que je vais retenir, c'est un formidable moment de confraternité, sororité aussi d'ailleurs, consoeurs et confrères d'échange. De partage et avoir partagé avec Gwenoch ces quatre années a été pour moi, dans ma vie professionnelle, un formidable moment. Si c'était à refaire, je le referais. Presque pareil d'ailleurs, je crois que je ne changerais pas grand chose. Donc voilà, je suis très heureuse de ces quatre années. Bon, maintenant que Carole a dit ça, Gwenoch, attention. Non, mais c'est vraiment le cas. C'est que c'est l'occasion de rencontrer finalement des consoeurs et des confrères qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer, de travailler avec eux, de lier des liens d'amitié, en tout cas de proximité, c'est certain. Et c'est le plaisir qu'on avait de se retrouver ensemble tout au long de l'année, de travailler parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Et voilà, c'était des parenthèses dans nos vies professionnelles, mais qui étaient très agréables. Une belle parenthèse. Impulser des dynamiques aussi au niveau de la profession, faire de la prospective. On parle d'IA générative, par exemple, aujourd'hui. Oui, on a abordé des sujets pendant ces quatre années de mandature qui étaient passionnants. Il y a eu l'attractivité, Carole peut-être vous en parlera, sur l'attractivité de la profession sur laquelle on a travaillé tous les deux, qui était passionnant comme sujet. Plus récemment, là, aujourd'hui, on a parlé de l'intelligence artificielle. On n'en est qu'au début et il va y avoir sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a envie d'emmener avec nous, c'est ce qu'on voulait faire avec Goenog, c'était ça, c'est emmener avec nous tous les experts comptables bretons, laisser personne sur le carreau, leur donner l'envie de faire évoluer notre métier qu'on exerce avec passion tous les deux depuis des années. Voilà, c'était ce projet. Vous avez parlé de donner envie. C'est très important aujourd'hui que les experts, expertes comptables s'investissent dans ces instances. Qu'est-ce que vous leur diriez à vos confrères, consoeurs pour venir s'investir dans la profession ? Vous en avez déjà très bien parlé, mais voilà, s'il devait y avoir un appel là maintenant, tout de suite. On a tous, on est 845 experts comptables, tu l'as dit ce matin. Et je pense qu'on a tous aussi notre façon d'exercer, notre petite touche un peu personnelle. Et je pense que c'est ça justement, c'est qu'on peut tous apporter aux uns et aux autres. Nous, on l'a fait avec nos personnalités, tous les deux différents. Et c'est ça que demain, je pense que chacun pourra apporter à cette belle profession. Ça touche personnel ? Oui, et puis je le disais ce matin que l'Assemblée Générale, c'était l'occasion qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on échange entre nous. Et c'est un moment important parce que c'est là où on prend un peu la température, le pouls de la profession. Et finalement, c'est cet investissement aussi au sein du conseil régional. C'est pour nous l'occasion de sortir de nos cabinets, d'entendre ce qui se passe dans la profession. Encore une fois, prendre le pouls. Et voilà, c'est un, je l'ai vécu moi comme un privilège en tant qu'élu de pouvoir avoir ces informations un peu en amont, de pouvoir aussi traiter et aider la profession. Et voilà, c'est, je pense que c'est un excellent moyen, quel que soit l'âge d'ailleurs du professionnel, que ce soit un jeune ou un moins jeune. C'est un excellent moyen de s'épanouir professionnellement. Et vous en avez extrêmement bien parlé. Merci à tous les deux. Merci pour ces quatre années de présidence, du temps que vous y avez passé, de l'énergie que vous y avez mis. Ça donne forcément envie de s'investir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous.